Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Nous allons voir ou étudier la fonction masque. Et pour ce faire, nous allons faire apparaître la fenêtre objet qui va nous permettre de bien comprendre comment InScape utilise les objets et utilise la fonction masque. Allez, on va tout de suite aller dans le fichier nouveau. Dans ce nouveau document, on va faire apparaître la fenêtre objet. On va dans objet, on clique sur objet ici. On a la fenêtre qui apparaît. On va l'agrandir, on se met à ce niveau là. On a une double flèche qui apparaît. On va cliquer glisser. Là, on s'aperçoit qu'on a par défaut un calque qui est créé, le calque 1. Alors, on va rapidement survoler un petit peu ce qu'il y a ici. Donc là, on a la possibilité de masquer et démasquer ce calque, de le verrouiller. Ce qui fait que s'il est verrouillé, tous les éléments qui seront dans le calque 1 ne pourront plus être modifiés. Ici, on peut, lorsqu'on clique là, notre calque 1 devient un calque tout simple. Et lorsqu'on clique et qu'on a les trois petites feuilles, c'est un calque qui apparaîtra dans la fenêtre des calques ici. Vous voyez, là il disparaît, là il apparaît. Ici, on aura des informations sur si notre calque est un masque ou une découpe. On aura un petit picto particulier. Là, on a la possibilité de gérer un petit peu la couleur de la surbrillance lorsqu'on utilisera l'outil Éditer les nœuds. Et là, on a le nom de l'étiquette qu'on peut venir modifier. Si on double-clique dessus, on peut modifier le nom de l'étiquette. On peut ajouter des calques, on peut les supprimer. Ici, on peut tout réduire. C'est-à-dire que si on a une liste avec plein de calques, si on clique là-dessus, ça rembobine, ça réduit tout ça. Là, on peut déplacer nos objets ici, nos calques-objets dans notre fenêtre, les monter ou les descendre. Et c'est à peu près tout. Là, on a également les modes de fondu, les flous et l'opacité. En principe, on n'aurait pas utilisé tout ça dans ce petit exercice. Voilà, on a survolé tout ça. On va pouvoir maintenant importer nos images. Fichier Importer. On va sélectionner notre première image, notre deuxième image. On fait Ouvrir. On valide pour incorporer les deux images. Alors, pour déplacer une image, il faut avoir sélectionné la flèche noire, cliquer sur l'image, rester le bouton gauche enfoncé et venir la déplacer. Voilà. On va faire un petit masque à ce niveau-là. Alors, pour faire un masque, il faut, dans notre cas particulier, sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. On va venir faire un rectangle ici. Et l'outil masque fonctionne avec des nuances de noir et de blanc. Donc, on va mettre une couleur noire. On va sélectionner l'outil Créer et éditer des dégradés. Pardon. Je clique dessus. Je me mets à cet endroit-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Pour rester bien à l'horizontale. Et là, je vais mettre une couleur blanche. Je sélectionne ici la couleur blanche. Donc là, j'ai bien dégradé du blanc à 100% vers le noir à 100%. Alors, je vais venir réduire ça comme ceci. La meilleure façon de travailler avec l'outil masque, c'est d'utiliser les clones. C'est-à-dire que là, on va garder notre objet de départ. On va le cloner. On va cliquer là-dessus. Donc, vous voyez là maintenant, j'ai un clone qui est créé. Le clone est venu se placer au-dessus de tous mes objets. Et on va pouvoir le cliquer, glisser et le mettre à cet endroit-là. On va grouper notre image. Donc là, j'ai cliqué sur mon image. Je pense à bien la grouper en cliquant là-dessus. On peut aller dans Objet, Grouper. Ou on peut faire un clic droit sur l'image et faire Grouper. Alors, pourquoi je fais ça ? Ça permettra après de pouvoir déplacer l'image dans mon masque. Et vous voyez, il nous a créé une petite flèche là avec un groupe qui s'appelle G1899. Et dans ce groupe-là, il a mis notre image. On va pouvoir sélectionner donc notre clone qui est ici. On appuie sur Shift. On sélectionne notre image. On fait un clic droit et on fait définir un masque. Ou j'aurais pu venir sélectionner ici mon clone. Appuyer sur Shift. Sélectionner. Alors, j'ai fait une bêtise. C'est appuyer sur Control. Voilà. Pour sélectionner mon groupe ici avec mon image dedans. Faire un clic droit et faire définir un masque. Voilà. Et vous voyez, l'avantage du masque, c'est qu'on a une petite transition là, toute douce. On va pouvoir venir déplacer notre photo et la placer correctement. Alors, on va se mettre deux petits repères au niveau des cheveux et au niveau du menton ici. Voilà. On va pouvoir réduire notre image par rapport ici au sommet. Donc, si je clique sur mon image, vous voyez, j'ai une petite croix. Elle n'est pas très visible, mais qui apparaît au milieu de notre image. Cette petite croix est le centre de rotation que je vais pouvoir cliquer, glisser et déplacer à cet endroit-là. Voilà. Je clique une deuxième fois sur mon image pour avoir les petites flèches de transformation. Je clique sur la flèche, je glisse. Et pour éviter que notre image soit écrasée, on appuie sur Control. Et vous voyez, si j'appuie sur Control, je réduis l'image de façon homothétique. Et si j'appuie sur Shift, je réduis l'image de façon homothétique, mais en plus par rapport à la petite croix. Voilà. Et je vais pouvoir venir déplacer ça tranquillement en appuyant sur Control pour rester bien à l'horizontale. Et j'obtiens ainsi un personnage hyper sympathique. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir utilisé un clone pour le masque. Déjà là, on a la petite information comme quoi c'est bien un masque. C'est que je vais pouvoir, avec l'outil d'éditer les dégradés, là, venir modifier mon dégradé. Et regardez ce qui se passe. Je peux jouer donc sur la transition. Et ça, c'est vachement bien. Voilà. Alors maintenant qu'on maîtrise super bien l'outil masque, on va tout simplement créer une petite étoile. Alors, une étoile. Blanche. Bien sûr qu'on va se mettre. On va la mettre comme ça. Donc, elle est située tout en haut. Voilà. Je désactive le magnétisme. Il m'embête un peu. Je vais sélectionner donc mon image là et celle-ci. Je vais grouper. Alors, pour grouper, c'est facile. Contrôle G. Ou je peux venir ici faire un clic droit. Grouper. Voilà. Comme ça, j'ai qu'une seule image. Je sélectionne mon étoile qui doit être blanche. Et je vais créer un masque. Tout simplement définir un masque. Voilà. Ce que j'aurais pu faire avec mon étoile, on va essayer de lui rajouter un petit flou pour voir ce que ça donne. Donc, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais lui créer un petit flou ici. Voilà. Je sélectionne maintenant mes deux images groupées. Et je fais définir un masque. Et comme ça, j'ai un petit flou. Je vais réduire un peu. Voilà. Définir un masque. Et on a comme ça une très, très, très belle photo. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et qui vous aura aidé à comprendre comment on utilise les masques dans Inkscape. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.